La Pologne Le jour, au loin, blanchissait l'horizon. Le laboureur sortait de sa chaumière, et le troupeau bondissant au vallon baissait déjà la verdure légère. Le Sarmat était là, le front corbet d'ennui. Il voyait à regret s'enfuir l'ombre des nuits. À ses yeux, la clarté renouvelait l'outrage qu'imprimait sur son front le joug de l'esclavage. Ô ma triste patrie, où donc est ta splendeur ? Le barbare, dit-il, ne craint plus ta puissance. Comme un lion, brisé par la douleur, tu meurs sans te venger de sa lâche insolence. La guerre encore, le guerrier de Wilna, sur la tête des rois, faisait brandir sa lance. Les plaines de Madrid, les flots de Moscoa, diront longtemps son nom et sa vaillance. Son corsier, agnissant vos portes des palais, troubla impunément le sommeil des monarques, et le doigt sanglant des parcs, montrait le vieux Kremlin aux braves polonais. Mais qu'il fût court ce jour de gloire, les frimants, dont nous l'aurions, détruirent le prix que la victoire, devait à des lustres guéris. Les rois ne tremblent plus à la voix de leur maître. Des débris de son sceptre, ils ont armé leurs mains. Et du trône orgueillé où la sort les fenêtres, ils foulent sous leur char le reste des humains. Depuis ce jour au bar de solitaire, la liberté n'inspire plus d'accent. Sa lire s'est brisée, et la corde légère ne pousse que des gémissements. Mais n'entendez-vous pas, sous le socle qui résonne, mugir l'acier qui fit trembler les rois, des casques et des fers, des débris de couronne, où la bourreur pensif rappelle nos exploits, « Ici, dit-il, tombaient ces héros de l'histoire. Toujours pour la patrie, ils brêvaient les combats. Plus loin, pour Nyatos, qui s'engloutit dans sa gloire. Et l'hystéro-tyran dérebait son trépas. Hélas, la Pologne, il était l'espérance. En vain, elle rêvait son antique puissance. Tout espoir, liberté d'orbe dans son tombeau. De la patrie en lui s'est éteint le flambeau. Sous-titrage Société Radio-Canada